Bonjour c'est Cryptolise, aujourd'hui on va parler de DOT, la crypto-monnaie de la blockchain Polkadot. Alors Polkadot c'est une blockchain qui est de niveau zéro, on pourrait le dire vraiment clairement que c'est une qui a vraiment pour vocation d'être de niveau zéro et fournir notamment à toutes les blockchains qui sont construites sur son infrastructure l'essentiel de Polkadot, c'est à dire la sécurité, les différents assets, l'interopérabilité et notamment le réseau Canary aussi qui remplace par rapport à ça. Donc c'est vraiment important de comprendre que Polkadot c'est un écosystème qui prend du temps à se développer pour plusieurs raisons, c'est que dans un premier temps c'est un écosystème qui est compliqué à gérer, ils ont vraiment une mise en place qui en l'occurrence ça ressemble à ça avec HFOA systématiquement des sous-couches, des sous-couches et des surcouches, on va avoir les Relay Chain, les Parachain, les Parasread, les Bridge, les Nominator, les Validator, les Collator, les Fischer-Man ils ont tout un écosystème qui est compliqué à mettre en place, c'est pour ça que ça prend du temps mais par contre c'est un écosystème qui dans son ensemble est cohérent et qui offre justement la meilleure mise en place au niveau tout simplement de l'interopérabilité et de l'écosystème d'une layer zéro. C'est vraiment important à comprendre, c'est que dessus sur l'idée générale je trouve que le concept est excessivement positif. La question qu'on va se poser c'est est-ce que la rapidité de mise en place de cet écosystème est cohérente par rapport à l'état du marché et aux objectifs qu'ils veulent avoir, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir plusieurs choses. Pour le cas d'autre ça répond à la notion d'interopérabilité, une véritable interopérabilité. A côté ça va être la sécurité du réseau et la notion de scalabilité et on rajoute à côté la simplification du réseau. C'est-à-dire qu'on met à disposition un ensemble d'équipements pour pouvoir développer facilement des projets blockchain et c'est justement ce que essaie de faire Polkadot. Le souci c'est que oui ça prend du temps, il faut en avoir conscience, même la notion de mise en place des parachains prend du temps, tout prend du temps par rapport à ça. Alors en effet c'est excessivement bien construit, la finalité va être excessivement positive, mais est-ce que, voilà, on va avoir sur le long terme un Polkadot qui va prendre le dessus par rapport aux autres projets ? Est-ce qu'ils ne vont pas arriver après ? Et c'est justement toute la question qu'on se pose. Moi de mon côté il y a quelque chose que j'aime énormément sur Polkadot, c'est la notion de parachain et la notion tout simplement de vote qui est effectué, que ce soit sur les parachains ou tout simplement les différents projets qui sont sur Polkadot, dans lesquels on peut staker nos dots et qui vont nous donner tout simplement, si j'avais le projet à le plus de vote en fait qui va être lancé, on va récupérer vraiment beaucoup, beaucoup de retours sur investissement à travers ces projets-là. C'est-à-dire qu'on va stacker nos dots, nos dots n'ont plus été accessibles pendant un certain temps. Si le projet gagne, on va tout simplement gagner des récompenses par rapport au projet, donc qui sont en fait comme si on faisait une ICO, sauf qu'on ne participe pas à l'ICO à travers des financements que l'on effectue, mais à travers un stacking de dots. Et je trouve le concept en lui-même de lancement d'applications justement excessivement intéressant, mais en tout cas je trouve que c'est un des meilleurs concepts qui existent à l'heure actuelle dans la mise en place de projets comme ça. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces parachains sont essentiels dans le déploiement de l'écosystème, parce que par exemple si on regarde Moonriver et Moonbeam, qui sont la même application mais un qui est sur le réseau Canary, donc le réseau de tests à grandeur réelle, enfin à argent réel, je vais dire à utilisation réelle, mais à argent réel, et Polkadot, ça permet d'intégrer dans l'écosystème Polkadot l'ensemble des machines virtuelles sur Solidity et donc les machines qui sont développées sur Ethereum. Et donc du coup on a une portabilité qui est effectuée, et c'est ce genre de parachains qui apporte tout l'intérêt de cet écosystème, parce qu'on se greffe tout simplement à Polkadot, quand on a une parachain qui gère tous les EM, on a accès tout simplement à cette partie-là. Et donc on a une cohérence de l'écosystème qui est très forte au sein de Polkadot. Par contre, qu'en est-il et que va-t-il en être de Polkadot au sein du reste de l'écosystème, de l'ensemble des blockchains ? Parce que forcément on a d'autres projets justement qui sont concurrents à Polkadot, pour ne citer que Avax, et même d'autres qui sont comme Cosmos, avec des SDK autour de l'interopérabilité, une système de nodes, Harmonie, on a plein de choses. Ils ont des points de différence, on est d'accord, mais le concept en lui-même est identique. Ils essaient de résoudre les mêmes problématiques à peu de choses près. Et donc du coup, qui va réussir jusqu'à la fin ? Moi en tout cas, il y a quelque chose que je retire sur Polkadot, c'est la notion de parachain, et de Launchpad. Est-ce que Polkadot à terme, ne serait pas tout simplement une plateforme de Launchpad excessivement forte et interopérable ? Pourquoi pas ? En tout cas, ça me paraît très cohérent par rapport à l'évolution. Alors peut-être dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans peut-être. Mais on n'oublie pas qu'on est à l'avènement des blockchains, et que la technologie est en courte croissance. C'est compliqué de pouvoir se projeter, mais en tout cas, le projet en lui-même, il est solide. Le développement est solide, l'équipe est solide, ça fait partie quand même des monuments à l'heure actuelle. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement, qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque la partie technique, partie technique qui est excessivement intéressante, sur laquelle nous avons un cours qui est très bien construit, avec une période d'accumulation, justement, durant tout le lancement du projet. On a eu une accélération en début janvier 2021, qui est classique, étant avec nous avons notamment la DeFi qui a éclaté, donc l'ensemble des layer 1 et des projets qui pouvaient faire concurrence à Ethereum ont éclaté aussi. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a eu une consolidation en plusieurs points qui s'est effectuée, notamment à partir de février, contrairement aux autres qui ont poussé, poussé jusqu'en mai, avant la chute de mai. Là, on a eu une première phase de consolidation, deuxième phase de consolidation, chute de mai, et derrière, on a eu une mise en place. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a du coup, fait, hop, on va se décaler un petit peu, un schéma de week off, avec un psy, un bc, donc l'arrêt de latence haussière. On a fait un automatique rallye qui s'est effectué, et là, on a fait un st qui s'est mis en place. St qui a pris la liquidité du BC, donc du coup, on est dans une réaccumulation. A côté, on voit très bien aussi, ici, une petite distribution qui s'est mise en place, qui a annoncé ça, avec un bc, a, r, s, 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 on est sur quelque chose d'excessivement cohérent dans la mise en place, surtout que nous avons eu, ici, une redistribution, ici, on a une réaccumulation, donc on a un cours qui travaille, et quand même, beaucoup les schémas de week off, donc ça nous renforce, justement, cette réaccumulation, qui, de base, est un schéma excessivement positif pour le cours, d'accord, c'est un schéma qui est excessivement bullish. Par contre, pour le cas d'autre, en effet, on n'oublie pas que c'est, en termes de token, un token qui a pour vocation d'être sur de l'inflation, donc du coup, on va avoir une génération de DOT qui va être constant, et il faut pouvoir, derrière, avoir des mécanismes qui ne sont pas encore en place pour pouvoir réguler ça. On sait que c'est dans l'idée, mais on n'a pas encore cette idée-là. Et ce qui est normal, parce qu'on est dans une phase de croissance et de développement du projet, donc on est vraiment dans une réaccumulation classique pour pouvoir, derrière, pousser plus haut, parce qu'on attend l'UT et l'UT, donc de nouveaux ATH, et là, actuellement, nous sommes dans le saut. Le saut d'une réaccumulation peut, tout simplement, s'arrêter avant l'AR ou peut prendre l'AR, la liquidité de l'AR. Ce qui est important à noter, c'est que, sur cette descente du saut, nous avons ici un certain nombre de choses. La première, c'est que, quand on prend l'impulsion baissière ST jusqu'au premier retracement qui est effectué, on a le CIRU618 qui se trouve ici, sur lequel on a commencé à travailler ici, ce niveau-là. Si vous regardez, vous avez justement le SC qui s'est arrêté pile-poil, à peu de choses près, hop, tech, on vous décale, donc qui s'est arrêté en proximité du 618, qui n'a pas touché 618, et justement, c'est un signe fort, c'est un signe qu'on est possiblement dans une accumulation, avec ici, première tendance d'arrêt, on a le PSI qui s'est formé, le BC, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis SC, BC, le SC, si, c'est une climax, je suis, excusez-moi, j'en perds mes mots, nous sommes dans le C1 climax, donc l'arrêt de la tendance baissière, et donc du coup, on cherche à pousser, donc on a l'air qui est structuré, je vous avais montré la dernière fois qu'on avait ici une divergence qui était en cours, qui était une divergence, notamment B-Rish, pour une continuité, je vous avais dit qu'il était impératif, ici, tac, ici on montait, et ici on dessinait, qui était impératif d'avoir une continuité haussière, d'aller chercher le PSI pour pouvoir invalider cette divergence, et que c'était cohérent avec une accumulation, on voit que c'est ce qui a été fait, donc pour l'instant, on a invalidé, et donc on est bien dans un schéma, à l'heure actuelle, Louis Kofian, qui se dirige vers un test du SC, c'est-à-dire simplement une continuité baissière pour descendre, prendre le SC, alors soit aller le tester, donc redescendant les 14, soit possiblement faire un STB, donc prendre une prise de liquidité pour pouvoir repartir la hausse, cette prise de liquidité, pour moi, irait chercher les 13,54 dollars, donc justement, ce niveau important qui est le niveau 618, qui correspond à cette impulsion baissière, qui est un niveau de retracement, le niveau 1,1 est quand même très très bas, donc on l'oublie pour l'instant, on le garde de côté, mais on l'oublie, et ce qui serait vraiment intéressant, serait d'aller checker le 786 du mouvement total, donc ça nous ferait justement une belle vague 1, vague 2, pour un départ après très fort, et un départ très fort, qui nous amènerait du coup, sur une vague 3, vague 3 à quasiment 100 dollars sur un autre, donc avec un écosystème qui serait excessivement croissant, avec une injection de liquidité, avec justement une cohérence de Polkadot dans l'ensemble de l'écosystème des blockchains, donc tout simplement une inclusion de Polkadot avec un rôle qui est défini, et c'est tout à fait logique et atteignable. Là, on note qu'on est quand même dans la spot zone, même si on aura tendance potentiellement à descendre, si on a envie de s'exposer à Polkadot, on peut s'exposer à Polkadot, parce qu'on est dans une zone intéressante pour le DOT, même si, voilà. Et mon idée, c'est qu'on va continuer à descendre un petit peu. Moi, je suis dans l'optique de faire de la DCA sur ce type d'actifs, et donc forcément, en faisant de la DCA sur ce type d'actifs, il est intéressant de s'exposer partiellement ici, et forcément, de lisser son prix d'entrée lorsque l'on descend, pour être sûr, tout simplement, d'avoir un prix moyen d'achat qui est le plus bas possible, pour ensuite surfer justement sur la poussée. Pour donner un ordre d'idée, on va le faire, parce que je ne l'ai pas fait. On prend sur un retest du SC, voilà, donc là, on a 600% de progression. Donc, on est sur quelque chose quand même d'assez fort, et donc, j'ai tendance à penser que Polkadot va avoir besoin encore d'un certain temps. Voilà, clairement, je pense que Polkadot, avant de performer, va avoir besoin d'un certain temps, et je pense qu'il va prendre le même temps qu'ici, donc 91 jours, donc encore 3 mois, au moins, ou avoir potentiellement un chouïa plus, à une centaine de jours, 110, 111, donc ça nous amènerait sur potentiellement fin de l'été pour avoir une performance. Pourquoi ? Parce que l'écosystème a encore besoin, tout simplement, de temps pour pouvoir se développer. On a beaucoup de choses qui sont en attente au niveau de Polkadot, on a beaucoup d'applications qui sont toujours sur le canary, qui ne sont pas encore portées, on a un écosystème qui prend son temps, et c'est le principe de Polkadot, il faut lui laisser le temps de faire. Voilà, donc du coup, il faut avoir conscience que si vous investissez sur Polkadot, c'est un écosystème qui va prendre son temps, à vous de voir si c'est le type d'investissement que vous souhaitez. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si tu as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !